... Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, honorables collègues, je vous salue. Monsieur le Ministre, je sais que je ne serai pas, je ne vous ferai pas surprise aujourd'hui. Je suis du Parti démocratique sénégalais. Un boubou que j'ai laissé dehors. Mais, vu les nombreuses injonctions que l'État du Sénégal a eues, surtout concernant sa justice, j'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. Monsieur le Ministre, je pense que la fois passée en commission, j'avais posé la question. Qu'est-ce que l'État du Sénégal et la justice sénégalaise comptent faire concernant ces décisions du comité des droits de l'homme, surtout sur le cas Karim Ouad ? Monsieur le Ministre, qui est en train de dire une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a une patate chaude, même si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Monsieur le Ministre, je voudrais dire, quand est-ce que l'État du Sénégal va réagir ? Parce que vous aviez 90 jours francs pour donner une saine réponse. Et on attend toujours. Et les fonctionnaires de nous, ils ont des éclaircissements. Monsieur le Ministre, concernant les prisons, je pense que nous avons visité, je ne sais pas comment on a dit. Les conditions de détention, aujourd'hui, nous sommes à saluer. Je ne sais pas si c'est une prison. 1960 a maintenant, je ne sais pas si c'est une prison. Voilà, il y a une cellule de New York. Monsieur le Ministre, rien qu'à visiter la chambre neuve, de la preuveuse, ça n'est pas la même chose. Les gardes pénitentiaires, il faut les dégâts. Si on a des bouts, ils vont prendre recul, parce que la chaleur de la chambre est dégagée. Monsieur le Ministre, je pense que les conditions de détention sont inhumaines. Et on est au 21e siècle, c'est ce qu'on doit passer. Monsieur le Ministre, j'ai vu dans le rapport, et vous l'avez défendu la fois passée en commission. C'est ce qu'on doit avoir avantagé. Mais il faut que le ministre, je vous en prie, 100 francs de paracétamol. Si je suis dans une prison, il va falloir que le paracétamol soit en train de faire. Si je suis dans un problème cardiaque, il va falloir que le paracétamol soit en train de faire. Monsieur le Ministre, il faut que les conditions de détention, il faut que les dégâts. Revalorisation, c'est bien, mais je pense qu'insister pour que la personne reste dans sa dignité humaine est l'idéal. Monsieur le Ministre, c'est ce que je vais me permettre de faire pour éviter cela. Nous sommes régulièrement domiciliés, si on ne peut pas être sans-abri. On est régulièrement domiciliés. Si on ne fait rien, si on ne peut pas faire ça, parce qu'il y a des gens, il 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 y a des gens qui n'ont pas d'autres personnes. Monsieur le Ministre, pour revenir sur un autre registre, c'est la construction tribunale. Le tribunal de Saint-Louis, je pense que votre prédécesseur, depuis juillet 2015, nous devons livrer le tribunal de Saint-Louis. Monsieur le Ministre, le tribunal de l'Union européenne a pris 1 milliard, l'État du Sénégal a pris 1,5 milliard. Mais depuis 2015, non seulement le tribunal n'a pas été livré, mais les travaux sont à l'arrêt. Je pense qu'il y a des éclaircissements. Monsieur le Ministre, je pense que ce qu'on a dit c'est qu'il y a de la justice, c'est qu'il y a de la justice, c'est qu'il y a de la justice. Et comme nous disons Karim Ouadé Tadko, il y a des rapports, les cours de contrôle, ce qui est le plus sacré dans notre constitution, il y a des épinglés, il y a des gens qui permettent de la justice. Pas plus tard que ce matin, on a vu dans la presse que le rapport est épinglé. Il y a des rapports qui ont été épinglés. Monsieur le Ministre, nous vous demandons que vous ne le gardez parce qu'il y a des rapports et qu'il y a des rapports et qu'il y a des rapports et qu'il y a des rapports. Je vous remercie.